que vous allouerez à la révision marqué dans le symbole dans la marge des questions dont vous n'êtes pas certain pour y revenir pour y corriger ou pour s'assurer en priorité à la fin ensuite se concentrer sur la vérification de réponse qui ont le plus de poids dans votre examen final et marqué ainsi dans sa bande dans la marge des questions qui ont été vérifiées dans vos perdants cela aide à se sentir serrant face à la réussite dans votre examen alors c'est très bien on vous remercie madame Sarah avant de clôturer j'aimerais bien donc synthétiser de manière rapide ce qu'on a donc prodigué comme comme conseil alors premièrement comme je disais il faut comprendre les attentes de l'examen d'accord deuxièmement bien se préparer pour réussir son examen de formation l'effet de calendrier et aussi l'effet du choix de l'environnement et le choix de liquide et de gore pourquoi pas donc troisièmement c'est l'accompagnement et l'accompagnement on a on parle de l'accompagnement en ligne et à travers donc des sources parce qu'on parle de blend learning c'est très bien là quatrièmement c'est c'est crucial c'est l'utilisation des techniques d'études efficaces là on parlait de l'utilisation de techniques de mémorisation et les exercices pratiques donc la 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 alors cinquième conseil c'était la prise en compte prendre soin de votre santé parce que tout objectif il y a la méthode donc dose c'est à dire gestion du temps l'objectif d'accord votre objectif et santé la santé c'est un capital donc aussi très important pour réussir votre examen de 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 fin de formation alors la bonne dernière pensez c'est la gestion de façon rationnelle votre temps on a bien parlé de la gestion pendant l'examen il faut commencer par des questions les plus simples les plus notées ainsi de suite et des dossiers qui ont plus de deux noms et comme dernier conseil qui a été recommandé et préconisé par madame Sarah c'est bien bien entendu c'est la gestion du stress durant l'examen d'accord respirer expirer d'accord et se concentrer sur les questions sans se laisser distraire et ne quittez pas la salle jusqu'à la fin de votre temps c'est à dire il faut lire lorsque vous terminez lisez une dernière lecture et pourquoi pas donc utiliser éviter d'effuser les blancs pour donc avoir la prise de connaissance de ces outils des facteurs clés de succès alors j'aimerais bien donc avant de clôturer ce binaire alors un call to action c'est à dire entre temps est-ce que vous avez des questions en tant que stagiaire de l'OFPT on vous entend avant de clôturer donc je vous donne deux minutes s'il y a une question mon cher réseau mes chers étudiants à l'échelle nationale je vais poser deux questions le temps les il nous reste 10 minutes pour clôturer oui est-ce que tous les trois années que nous planifiez faire une fin de formation l'ensemble des examens des anciennes années c'est 120 sur 120 alors au niveau des modules on ne ne savent jamais parce que la dernière année c'est à dire du tronc commun jusqu'à la dernière année le semestre le cinquième semestre c'est à dire qu'il faut révéler des sous et se concentrer au niveau de 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 alors en grosso modo les conseils pour réussir son examen que retenir donc c'est cet conseil qu'on a qu'on a bien dévugé prodigué et vous allez certainement tirer votre épingle du jeu au premier tour et vous brillez soyez sûr vous allez donc réussir vraiment votre examen vous allez maximiser votre chance de réussite alors ces conseils qu'on a pour préconiser on fait preuve bien sûr de l'heure des experts on a aussi nous en tant que des enseignants chercheurs ici en recours au conseil des cabaliers du conseil du conseil alors dernièrement mon cher réseau mes chers étudiants notre notre pays notre le Maroc a besoin de vous vous êtes la relève vous êtes la relève alors une avant de quitter avant de quitter et tout en espérant que ce webinaire ça ne sera pas le dernier d'accord on va donc programmer d'autres webinaires et ça donc concerne relatif à des sujets de domaine tourisme et restauration j'espère que ce webinaire aboutira à des résultats fructueux je vois une fois que il faut bien respecter ces conseils de madame Sarah et de moi-même alors j'aimerais bien par une phrase puissante une motivation parce que la motivation c'est un élément psychologique la motivation la persévérance la créativité l'innovation la rigueur d'accord et la présistance ce sont les ingrédients à donc à mettre en en valeur pour réussir en toute confiance et en toute sérénité alors mesdames et messieurs mon cher réseau mes étudiants écoutez pour vous motiver de tous les hommes et les femmes de tous les stagiaires et les apprenants les étudiants ils ont subi leur cœur leurs idées parfois vous étiez vous étiez critiqué et parfois vous vous êtes confronté aux échecs vous devez donner tout vous devez pour finir pour réussir alors les histoires de grandes réalisations cette histoire donc la tienne cette personne c'est c'est vous c'est moi c'est en fait chacun entre nous nous avons cette tous et toute cette flamme qui demande de vivre ce qui nous inspire vous pouvez y arriver donner tout donner tout donner tout vous serez fier de vous d'accord écoutez un bébé tombe en moyen 2000 fois avant de savoir marcher et finira et finit par y arriver simplement parce qu'il te relève et se relève et continue encore et encore faire des erreurs apprendre recommencer vous êtes capable vous avez le potentiel vous avez le talent beaucoup de talent je vous demande qu'à être éveillé alors Sarah Sarah oui je vous entends alors est-ce que vous pouvez rajouter quelques quelques éléments de motivation quelques phrases puissantes pour motiver la relève les jeunes de notre pays le Maroc le Maroc l'Aziz Alina alors je j'ai été lauréat nos stagiaires au niveau national je suis fière de vous vous êtes les lauréats les prochains lauréats et les prochains gérants qui prendront la relève au domaine autolaires je vous souhaite bon courage et bonne chance et vous vous êtes les meilleurs incha'Allah suivez ces pensées pour vous attendre et je vous dis très bien pour y arriver incha'Allah je vous souhaite encore bonne chance alors persévérer merci Sarah alors je vais essayer de renouveler mes remerciements alors je vous remercie pour votre écoute votre attention je remercie madame Sarah alors malheureusement on n'a pas l'impression de monsieur Maddy n'a pas pu présenter car elle est hospitalisée on leur espère donc un propre rétablissement alors mes remerciements j'espère que ce webinaire aboutira à des résultats flectueux alors bon courage parce que moi je dis bon courage et non bonne chance bon courage soyez sûr soyez sûr et merci pour votre attention wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa rahmatullahi wa ta'ala mhm